Générique Bonjour et bienvenue sur le plateau Savoir être étudiant entrepreneur. Nous sommes actuellement au Médialab de l'Université catholique de Lille et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Brie qui a 28 ans et qui nous vient de l'Institut d'entrepreneuriat. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre projet de création d'entreprise ? Oui bien sûr. Alors c'est une entreprise qui a été créée il y a 5 ans donc à la suite de mes études. D'accord. Donc ici à l'IESEG à la Cato. C'est une société qui crée des logiciels de gestion pour les entreprises donc ce qu'on appelle un ERP. On travaille beaucoup avec des PME notamment des PME lilloises. D'accord. Alors à quoi sert un ERP si vous pouvez préciser ? Globalement c'est une logiciel qui permet de gérer l'activité d'une entreprise. Donc il y a plein de branches. On a les entreprises à faire leurs factures, leurs devis. Donc vraiment créer tous les documents commerciaux qui servent à l'activité. Et tout ce qui est suivi de l'activité, donc suivre le chiffre d'affaires, suivre les marges, donc certaines données financières, la trésorerie. D'accord. Donc c'est un outil qui sera vraiment personnalisable pour les entreprises. Tout à fait. En fait c'est un outil qui à la base est standard. C'est-à-dire parce que toutes les entreprises font des factures, toutes les entreprises ont des clients, des fournisseurs. Mais chaque entreprise a des particularités. Donc nous on se base sur ces particularités pour travailler avec une entreprise donnée, pour faire en sorte que l'outil corresponde vraiment à ses besoins et qu'il lui corresponde au mieux en fait. Donc on le personnalise pour chaque client. D'accord. Alors donc vous m'avez dit que vous mettiez en place des ERP. et est-ce que vous proposez autre chose dans ce domaine d'activité ? Alors notre cœur de métier c'est de créer des ERP pour des clients. Après quelques années d'activité, certains de nos clients nous ont demandé des choses à côté de l'ERP, notamment des sites e-commerce ou d'autres choses sur mesure, des applications mobiles ou d'autres choses sur mesure. Parce que vu qu'on travaillait déjà avec eux, il y a une confiance qui s'est installée. Et donc du coup ça nous a arrivé de faire des projets en dehors du cœur de style qui est de l'ERP. Et donc de plus en plus maintenant on en fait, pour vous donner une idée, on doit être à peu près à 60% de notre chiffre d'affaires c'est de l'ERP, le 40% c'est de l'à côté, de l'extra. D'accord. Alors est-ce que vos produits ont un nom ? Oui, bien sûr. Le logiciel s'appelle Eden PME. D'accord. Donc ça c'est le nom de l'ERP. Et ensuite chaque produit c'est plus en rapport avec les clients. Notamment une application mobile, c'est le client qui va choisir le nom parce que si c'est pour ensuite la distribuer, c'est en fonction de la marque du client. C'est vraiment eux qui choisissent les noms. Et notre vrai gros produit c'est Eden PME. D'accord. Alors vous avez parlé tout à l'heure de l'ISSEG. Quelle formation vous avez suivie ? Est-ce que cette formation que vous avez suivie à l'ISSEG vous a préparé à la création d'entreprise ? Alors la formation suivie c'est une école de commerce en contrôle de gestion, finance et audit d'entreprise. qui a un rapport avec ce que je fais étant donné qu'on fait de la gestion d'entreprise. Et la deuxième grosse partie de ce que je fais aujourd'hui c'est du développement. Et ça, ça a été appris plus en autodidacte depuis 15 ans bientôt. Donc du coup l'ISSEG m'a apporté le côté relation client et gestion d'entreprise qui vient se lier avec le côté technique du développement pour permettre de faire un ERP. D'accord. Alors est-ce que vous avez appréhendé la création ? Ou justement vous avez été confiant parce que vous étiez préparé en partie sur certaines compétences ? Alors en fait ça s'est fait petit à petit. C'est plus par opportunisme. C'est pendant mes études où j'ai eu l'occasion de commencer ça pendant mes études avec un autre professeur que je salue d'ailleurs. Il avait en fait lui développé un premier logiciel sur Excel. Il m'a demandé de le redévelopper sous format en fait comme un site internet. Et c'est comme ça que j'ai découvert un peu ce format de logiciel qui fonctionnait sur internet. Et donc je me suis renseigné. Je me suis aperçu que c'était quelque chose qui avait probablement de l'avenir. Donc on était en 2008. Donc c'était déjà il y a bientôt 10 ans. Et effectivement parce que depuis ça s'est énormément développé. Et après ensuite c'est vraiment petit à petit. C'est avec les rencontres de nouveaux clients. On a de nouveaux projets. Donc on développe de nouvelles choses. Je pense que si on m'avait posé la question il y a 5 ans. Qu'est-ce que vous serez dans 5 ans ? Je n'aurais pas su dire aujourd'hui ce qu'on aurait développé. Ou vers quoi on se serait dirigé. Parce que c'est vraiment quasiment au jour le jour. On prend des décisions en fonction de nos opportunités. En fonction de plein de choses. Donc c'est vraiment comme ça. C'est sur le tas entre guillemets que les décisions se prennent. D'accord. Alors vous dites on. Vous êtes plusieurs sur ce plan G. Alors on est 3 co-fondateurs. Aujourd'hui je suis le seul à travailler dans l'entreprise. Il y en a un qui n'a jamais travaillé. Il est juste co-fondateur associé en fait. Une autre personne qui a travaillé avec moi les 2 premières années. 2 ans et demi à peu près. Par la suite on a décidé que c'était mieux qu'on continue chacun de notre côté. Parce que la communication n'était pas forcément toujours facile. Et c'était plus simple comme ça en fait. Étant donné que c'est un peu plus moi qui avait le côté technique en main. C'était un peu plus logique que ce soit moi qui reste. Donc du coup ça s'est décidé comme ça et ça s'est très bien passé. On est en très long terme. D'accord. Alors est-ce que vous avez des projets de développement pour votre entreprise ? Alors oui. En fait on est en train de redévelopper notre ERP. Le remettre au goût du jour. Parce que c'est vrai que depuis 5 ans on développe, on développe, on rajoute des choses au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de connaissances. Que ce soit technique ou même que ce soit en fonction des attentes des clients. Donc du coup on a décidé il y a quelques mois de repartir de zéro pour tout redévelopper. Donc ça c'est un très très gros projet pour nous. Et à côté de ça, comme je vous disais, dans les projets annexes, plein de petites choses qui se mettent en place. Des petits projets qui se mettent en place. D'accord. Alors au niveau de cette création d'entreprise, comment l'IUS vous a accompagné tout au long de cette création ? Alors l'IUS pour nous a été un peu comme un tremplin. Parce que c'est vrai qu'à la sortie des études, avec mon associé qui s'appelle Rémi, on avait très peu de réseaux. Finalement on n'aurait pas su comment commencer, par où, avec qui. Et du coup l'IUS apporte une structure, donc déjà des bureaux pour commencer, et tout un réseau. C'est-à-dire qu'on rencontre d'autres entrepreneurs avec qui on discute, de nos difficultés, de plein de choses. Et notamment l'IUS a organisé également une fois par mois, de mémoire, des déjeuners avec des spécialistes qui venaient. Les US Club. Tout à fait. Voilà. Des spécialistes qui venaient, qui couvraient un sujet pendant à peu près deux heures. Donc c'était extrêmement instructif pour nous. Donc du coup c'est tout ce support qu'apporte l'IUS qui nous a énormément aidés. Qui permet aussi de rassurer et conforter le projet. C'est vrai parce qu'en fait quand on crée une société, on ne se rend pas compte au début, mais par la suite on se pose vite plein de questions. Par exemple quand on va embaucher un salarié, comment ça va se passer ? Ou plein de petites questions. Niveau de la législation, les droits, etc. Exactement. Plein de choses dont on ne sait pas, qu'on n'apprend pas vraiment pendant nos études au final. Parce que c'est vrai que la création d'entreprise ça s'apprend beaucoup aussi en faisant. Donc du coup c'est vrai que le fait d'être à l'IUS, comme je disais, le fait d'être en contact quotidien avec d'autres entrepreneurs et des spécialistes, c'était énormément instructif et ça nous a beaucoup aidés dans le développement initial. D'accord. Alors au niveau des satisfactions, qu'est-ce qui vous plaît le plus au quotidien dans cette création d'entreprise qui a maintenant déjà 5 ans ? Oui, ça me plaît toujours. Il y a plein de choses qui me plaisent. Je dirais que c'est le côté initiative, le fait que je puisse choisir, prendre des décisions, choisir comment je veux diriger ma boîte. Diriger dans le sens quelle direction. Parce que pendant mes études, j'ai travaillé pendant 2 ans d'apprentissage et je me sentais un peu restreint dans mes capacités à prendre des décisions, faire des choix, surtout dans des grosses sociétés, dans des grandes boîtes. Du coup, être entrepreneur, c'est cette possibilité de faire ce qui nous semble mieux. D'être maître de ses propres choix aussi. Tout à fait, oui. Et du coup, c'est extrêmement jouissif en quelque sorte de pouvoir prendre ces décisions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, au final, c'est extrêmement motivant. Parce que c'est vrai que moi, en tout cas pour ma part, quand je travaille dans des sociétés, on m'imposait certaines choses. Parfois, ce n'est pas extrêmement motivant quand on a la sensation que ce qu'on fait, ce n'est pas la meilleure chose. C'est difficile. Alors que là, on sait que le résultat qui va venir dépend principalement de ce qu'on fait. Des choix qu'on prend, tout en fait. Donc du coup, à partir de là, c'est extrêmement motivant de se dire qu'on est quasiment les seuls à avoir les clés de la réussite ou de la non-réussite. Du coup, c'est extrêmement motivant dans la prise d'initiative. D'accord. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à bientôt pour un prochain étudiant de savoir-être étudiant-entrepreneur. Sous-titrage Société Radio-Canada